Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby. Cette semaine, je vous propose de prendre la direction du Sud-Girande, du côté de Salles, pour nous intéresser à la Fédérale 2 avec les phases finales. On est en phase finale de Fédérale 2 et pour l'instant, ça sourit à cette équipe de l'US Salles. On va en parler justement, une mission spéciale consacrée à nos amis de l'US Salles. On va en parler ce soir avec nos invités, le président Didier Dallais, qui est avec nous. Bonsoir Didier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. A vos côtés, Sébastien Dantes, le manager de l'équipe première de cette équipe de l'US Salles. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. On va d'abord rappeler que Salles s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Fédérale 2 en s'imposant en match aller-retour contre l'équipe de Saint-Julien et qui se prépare en beau huitième de finale contre l'équipe de Mont-Léon. On va en reparler avant de parler de cette actualité. Un mot d'abord, président, sur la saison qui n'est pas terminée, vous l'avez compris, puisqu'il y a encore ces huitièmes de finale qui arrivent. Vous, quel regard vous portez sur cette saison alors, pour l'instant ? Sur la saison de l'équipe première ? Eh bien, je dois féliciter tous les joueurs et le staff pour la qualification qui était l'objectif du début de saison. On s'était fixé de finir dans les quatre premiers. Chose faite. Ensuite, j'ai senti qu'on a eu quelques petits désagréments avec les coachs de la baie, etc. en cours de saison. Ça n'a pas été facile. Ça nous a permis de souder un groupe. On s'est rendu compte qu'on avait des vraies valeurs autour de l'équipe première. Au niveau du groupe. Et donc, il nous permet aujourd'hui de pouvoir faire des superbes matchs en phase finale. Et donc, voilà, ça a été une saison un petit peu difficile par moment. Mais là, je pense que maintenant, l'équipe arrive à maturité. Oui, on terminait fort la saison régulière. On va rappeler que vous étiez terminé troisième de cette Poule 7 de Fédéral 2, derrière Orthez et Molléon, qui étaient leaders et que vous allez retrouver en huitièmes de finale. D'abord, retour sur cette qualification lors des 16e de finale, avec un premier obstacle, Sébastien, donc manager, qui, on va dire que ça s'est bien passé contre Saint-Junier. On va rappeler le score. En match allé, 68-17, c'était à Salin, au stade Raymond-Brun. Et puis, au retour, vous l'emportez, 45-17. L'erreur, ça aurait été justement de relâcher un peu sur le match retour avec l'avance que vous aviez. Mais vous avez pris ce match retour avec beaucoup de sérieux. Oui, tout à fait. C'est le risque. Quand on sent qu'on a validé le match, le premier match, après, c'est de se relâcher et puis après, d'avoir une mauvaise prestation. Une mauvaise prestation, mais ça servait un peu de répétition générale. Il n'y a pas de regrets de ne pas avoir une opposition un peu plus corsée, quand même, avant d'affronter Monléon ? Après, si on l'avait pris à l'Algère, on aurait eu, je pense, une belle déconvenue. Donc, il fallait vraiment le jouer, ce match. Ça, c'était le mot du président aussi, Didier. On est en train de ne pas se relâcher. Déjà, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Bon, il y avait quand même pas mal d'avance, 68-17. Mais ça vous a plu, ce comportement de l'équipe, sur le match retour ? Ah oui, ça m'a plu complètement, parce qu'on en avait parlé avec les coachs. C'est un match que je craignais beaucoup, moi. Dans la mesure où, au rugby, quand il y a une bête qui est blessée, elle peut réagir. Et j'avais très peur avant ce match. D'autant plus que les coachs avaient décidé de faire tourner un petit peu pour que le groupe, tout le groupe puisse jouer, soit concerné par la qualification. Donc, il faut avouer que la plupart des garçons ont répondu présents dans ce match qu'il fallait prendre par le bon bout. L'US, ça, au top de sa forme. Donc, en fin de saison, Sébastien, manager et ancien préparateur physique aussi du côté de l'Union Bordeaux-Bègues. Vous avez un oeil aussi sur le côté physique. L'équipe, elle tourne bien. Elle est à 100% de son potentiel physique actuellement. Il y a peu de blessés avant d'attaquer Molléon. Tous les signaux sont au vert. C'est exactement ça. Tous les signaux sont au vert. Après, on a une belle partie qui se profile. Ah oui, on va en parler, Molléon. On y vient, Molléon, parce que Saint-Julien, le premier obstacle a été passé. Arrive Molléon, donc huitième de finale. Match allé-retour. C'est une équipe que vous connaissiez bien. Je l'ai dit, vous étiez dans la même poule. D'abord, Sébastien, quels souvenirs vous gardez de cette équipe qui vous a battu chez elle au match allé ? Donc, on a des scores, 34-6. Mais que vous avez battu, vous, au retour, il n'y a pas si longtemps, le mètre 4 mars. 36-19. C'est le bon augure. Oui. Alors après, nous, ça a été la première grosse claque qu'on a reçue dans la saison. Le match là-bas à Molléon. Où il nous avait dominé du début jusqu'à la fin du match. Donc, on avait vraiment à cœur de réaliser une belle prestation sur ce match retour. Puis, on a mis en place notre jeu. Mais ça, c'est soldé par une belle victoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe de Molléon ? Or, qui a longtemps évolué en Fédérale 1, qui est quand même un des gros épouvantails de la Fédérale 2. Qui est entre la Fédérale 1 et la Fédérale 2. Donc, c'est quand même une équipe qui est préparée pour la monter. Molléon, en termes de jeu, a des faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Oui. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est une équipe qui a fait preuve de régularité sur toute la saison. Seulement quatre défaites. Exactement. Donc après, c'est une équipe, comme vous l'avez dit, qui descend de Fédérale 1. Donc, c'est forcément quand on a un goûter à l'État joue dessus. On veut souvent y revenir. Donc, je pense que leur ambition est aussi de revenir à ce niveau-là. Donc, ça va être deux sacrés matchs à venir. Je crois qu'il y a un gros buteur en plus en face à ça, non ? Oui. À d'ici et puis, il faut faire attention, non ? C'est ça ? Comme souvent, ces équipes de ce niveau, ils ont souvent un, deux, voire deux bons buteurs. Match allé ce dimanche, donc à 15h au stade Raymond Brun contre Molléon. Didier, vous voulez ajouter quelque chose ? Ce ne sera pas dimanche, ce sera samedi. Ah, c'est le samedi ! On vient de se mettre d'accord avec Molléon, donc on jouera samedi à 17h. Sur la suite de la Fédérale, il n'était pas vraiment à jour, mais c'est pas grave, ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Est-ce que c'est dû en partie au match UBB-Stade-Toulousain ou pas du tout, non ? Oui, on avait peur de faire de la concurrence à l'Ubonnaie. Mon ami Laurent Marty, donc comme on ne voulait pas trop la faire compte de concurrence, on a décalé le match. Mais c'est surtout qu'on a décalé le match parce qu'on a négocié aussi le match du samedi au match retour, puisqu'il y aura le tournoi de l'école de rugby qui va regrouper 1600 enfants le dimanche 2028, je crois, quelque chose comme ça. Et on a besoin de toutes les forces vives du club pour organiser cette manifestation, qui est rentrée dans le calendrier depuis plusieurs années. Et donc, c'était important pour nous aussi de pouvoir participer aux deux événements. On reparlera de la formation qui est très, très importante à Salles, comme dans d'autres clubs, mais essentiellement à Salles, premier club formateur de Gironde et l'un des plus grands clubs formateurs de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est quand même une jolie étiquette pour l'US Salles. Molléon, vous, président, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe, qui est un gros morceau, évidemment, de la Fédérale 2 ? Alors, Molléon, c'est d'abord toute une histoire du rugby. C'est quelque chose que, nous, c'est un club que l'on respecte énormément, son président Beignade, qu'on se connaît bien. Nous, c'est la base. Quand on voit le jeu qu'ils ont pratiqué contre nous, on connaît maintenant leurs points faibles et on connaît leurs points forts. Mais je peux vous dire qu'ils ont de sacrés points forts. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on verra du jeu. Et donc, pour nous, le club de Salles, c'est un peu un modèle. Ça fait partie des clubs modèles, comme Garazi, comme d'autres. Mais c'est des clubs qui jouent avec beaucoup de joueurs formés au club. Ce qui est le cas de Salles aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, ça donne des matchs engagés, où chaque dimanche, on peut se jouer la vie et on joue pour son maillot. Et pour nous, ça, c'est une valeur qui est très importante. Le match allé gagné par Molléon à la maison et le match retour gagné par Salles, donc, au stade Raymond-Bruns. Ça nous prémet, en tout cas, une belle ambiance. Samedi 17h, c'est ça, on avait dit. Samedi 17h, donc, pour ce huitième de finale allée. Molléon, c'est aussi une histoire de cœur, aussi, grâce à un homme qui nous a malheureusement quittés. C'est ça, Auguste Aïfa-Soro ? Racontez-nous un petit peu ce lien qui vous unit avec Molléon, finalement, grâce à lui. Auguste est un Molléanais, je crois qu'on dit Molléanais, qui est arrivé à Salles et qui a entraîné Salles quand on jouait en première division dans les années 70. Il a fait franchir un palier à nos glorieux anciens. Il s'est complètement imprégné au niveau du club et il a donné une structure au niveau du club de Salles. Il nous a vraiment fait franchir quelque chose d'important avant de repartir à l'UBB, puisqu'il a été longtemps manager de l'UBB. Et donc, dernièrement, d'ailleurs, quand on a reçu Molléon, on a reçu toute sa famille et on lui a rendu hommage parce que vraiment, c'était un vrai gars du rugby. Rien que d'en parler, j'ai des frissons, mais c'était quelqu'un qui transmettait ses valeurs. Et puis, c'est pour ça que nous, on est aussi touchés par, quand on reçoit un club comme Molléon, pour nous, c'est hyper important. Il y aura de l'émotion de l'enjeu pour ce huitième de finale. Allez, notez bien, donc samedi, 17h au stade Raymond-Brun, donc pour le match Allé. En cas de qualification pour les quarts, donc d'ensemble, il y aura une qualification pour les quarts, ce qui serait évidemment une belle performance pour l'USA. Et surtout, ça validerait une place en fédéral 1. Vous êtes prêts à monter ? On n'est pas tout à fait prêts. On n'est jamais vraiment prêts, je pense. En fait, contrairement à beaucoup de clubs, si vous voulez, on n'a pas tout basé sur l'argent. On a basé sur notre formation. Quand je dis qu'on n'est pas tout à fait prêts, c'est qu'on attend impatiemment le lycée et la salle. On a deux équipes cadettes, on aura deux équipes juniors l'année prochaine. Donc, on a des jeunes vraiment de qualité. On vient de signer un accord de partenariat avec l'UBB pour que nos meilleurs joueurs aillent là-bas, mais on espère aussi en récupérer quelques-uns. Et puis, financièrement, on ne va pas se poser vraiment les mêmes questions que l'ensemble des présidents. Je pense qu'on a notre budget, qui est un budget raisonnable pour de la fédérale 2. On ira peut-être recruter 4-5 joueurs, si on en a l'utilité, si jamais on monte. On n'a pas vraiment encore pris de contact, mais ça devrait se faire, en fonction peut-être même du match allé. Et donc, on jouera notre jeu comme Molléon peut le jouer, comme Nafarois peut le jouer. Comme Nafarois, Albi, moi j'ai des poils sur les bras. Moi, mon club, et je pense que l'ensemble des dirigeants est d'accord avec moi, on est là pour faire un peu des exploits, porter notre maillot fièrement. Et puis, si on doit redescendre, on redescendra. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, ils auront la vie dure chez nous. On peut nous faire un sale d'axe l'année prochaine. Allez savoir, Fédérale, on y croit. Juste un mot de top 14, on va vous montrer l'affiche, parce qu'il y a quand même du top 14. Ce week-end, vous voyez, comme ça, le week-end est parfait. Vous allez le samedi à Salles pour Salles Molléon. Le dimanche, vous enchaînez à Chabon avec le dernier match de la saison pour l'Union-Bordeaux-Bègle, avec la venue du Stade Toulousain. Des places à gagner sur notre suite, dépêchez-vous, parce qu'évidemment, c'est quand même une rencontre qui est très prisée. UBB Stade Toulousain, donc c'est dimanche après-midi, dernier match de la saison. En plus, vous le voyez, il y a un hommage, 50 ans après le titre du CA Béglet, contre Toulouse d'ailleurs. Donc, un hommage avec les joueurs de l'Union qui joueront avec les Damiers. Une rencontre importante, pas la peine de vous rappeler le classement. Ce n'est pas la peine parce qu'on le connaît tous. Et pour l'Union-Bordeaux-Bègle, il faudrait quand même un miracle. Mais enfin, c'est matiquement possible. Voilà, on le voit encore avec 7 points de retard quand même sur la 6e place. Ça commence à être compliqué. Mais pourquoi pas rêver d'un exploit contre le leader de Toulouse. Donc, des places à gagner sur notre site www.tv7.com. La formation, on va en parler parce que ça défile vite. La formation, Sébastien, il y a beaucoup de jeunes joueurs formés au club qui évoluent justement dans le groupe senior, comme disait le président. Oui, mais après, c'est la base et c'est ce qui fait aussi l'identité de ce club avec une grosse politique de formation. Et puis, beaucoup de joueurs qui jouent en première ou qui jouent en B, issus de cette belle formation. Avec un projet de jeu quand même qu'on retrouve justement les équipes de jeunes. Il y a une continuité ? Oui, en tout cas, avec cette volonté de produire du jeu, d'avoir un jeu, je n'aime pas dire le mot spectaculaire, mais en tout cas un jeu attrayant, un jeu séduisant. L'Académie, pour conclure, Didier, parce que vous êtes allé plus loin que la formation. L'Académie, c'est encore au-dessus, c'est ça ? C'est un oeil ? On est jumelé avec Bedford depuis 40 ans, qui est un club anglais. On aime bien ce mot Académie parce que ça reflète bien ce que l'on veut faire. Aujourd'hui, on a 230 gamins à l'école de rugby. On aura deux équipes cadettes, deux équipes juniors. En fait, on veut transmettre les valeurs du club. D'ailleurs, dans le club house, il y a toute l'histoire du club depuis 1904. Et donc, je veux que les garçons, quand ils portent le maillot, soient fiers de le porter à tous les niveaux, que ce soit en moins de 16, moins de 18 et qu'on soit dans un certain état d'esprit. Et donc, c'est aussi valable pour les entraîneurs. Et donc, je veux que tous les staffs soient contents et se reconnaissent dans notre équipe première. Les jeunes qui ont été couronnés par des titres en champion de France. Cadet, Thélière A, 2002-2004, entre autres. Il y a plein d'autres titres, mais ça montre aussi la qualité de la jeunesse saloise. Merci à tous les deux. J'étais entraîneur à l'époque. J'étais entraîneur, oui. C'était il n'y a pas si longtemps, c'est ça. Bon, merci à tous les deux. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Ce n'est pas terminé pour l'US Salle, on l'a compris, avec ce huitième de finale. Ça, ça prend mes yeux dans le secteur. Allez-y. Samedi après-midi, 17h au stade Raymond Brun. Salle contre Molléon. On l'a dit, il y a de l'enjeu. Ça va jouer. Il y aura de l'émotion. Et vous serez peut-être surpris par le niveau de la Fédérale 2. J'y suis déjà en Fédérale 1. Et en fait, une belle surprise est la clé pour l'US Salle. On y croit, en tout cas. On va continuer à vous suivre. J'étais ravi de vous accueillir ce soir dans Top Rugby. Bonne continuation pour l'US Salle et pour tous les deux. Et on se retrouve lundi prochain. On reviendra justement sur ce match entre Salle et Molléon. Et aussi, bien sûr, sur la rencontre entre l'Union Bordeaux-Belg et le stade Toulousain. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501